La situation de Corona, c'est surtout... Le monde entier, il change complètement. En un clin d'œil, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Et ça, c'est une bonne leçon de vie. Les contacts, bien sûr, les contacts, les gens. Et voilà, je pense que tous les concerts, les trucs... Bien sûr, il y a les mariages, la famille, l'ambiance. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de défaite. Il n'y a que de l'apprentissage. Et voilà, c'est une leçon où il y a des gens, grâce à ça, de Jum'o, grâce au Corona ou Hadi. Donc, il y a tout le monde entier, comme on dit. Les choses que j'aime dans cette musique, c'est Tlaka. Les gens, l'amour des gens, recevoir l'amour des gens. Après, des choses qu'on n'aime pas, il y a plein de choses qu'on n'aime pas. On oublie plein de choses, on croit que les artistes, ils rigolent toute la journée, etc. Mais je pense que l'artiste, le problème... Premier dit l'artiste, c'est le problème de pause. C'est-à-dire que... Pour la plupart des artistes, je pense que... Puisque c'est le cerveau qui ghadim, ce n'est pas bhaïen. Ça veut dire que quelqu'un qui porte des sacs, etc. Mais ceux qui ont une ghadma de recherche, de se dépasser, etc. Ben... Ça... Ça ne te laisse pas dormir. Ça te laisse... Tu ne peux pas mettre pause à ton cerveau. Ça veut dire... Parce que c'est ce que tu aimes le plus. Moi, je suis un très grand fan de... Enfin, ma musique principale que j'écoute à la base, je suis un très grand fan de vieux R'n'B. Le vieux R'n'B. Et puis, les légendes du jazz, j'aime beaucoup. Ray Charles, Stevie Wonder. J'aime beaucoup Michael aussi. Je crois que je suis le plus grand fan de Michael qui puisse exister. Mais sinon, tous les jours, j'écoute beaucoup de rap marocain. En fait, ça a énormément de rap marocain. Sous-titrage Société Radio-Canada